Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me regarder, en train de m'écouter. Voilà, aujourd'hui, vous savez, quand je fais mes vidéos, c'est toujours pour la jeunesse. La jeunesse que je prends, je tiens tellement. Nous allons parler des femmes, toujours des femmes. À un moment donné, les femmes vont se dire, Franco a quel problème avec nous? Non, je n'ai pas de problème avec vous les femmes, je n'ai pas de problème. C'est juste que j'essaye un peu de partager justement mon expérience, cette petite expérience que j'ai déjà eue et que je vais encore vivre. Les gens vont même se demander, tu as quelle expérience, tu as quel niveau ou bien tu as quel âge pour parler de l'expérience? Je ne pense pas qu'il y a l'âge parce que même à 20 ans, tu peux traverser ce que quelqu'un de 50 ans n'a pas encore eu à traverser. Aujourd'hui, c'est trop fréquent, on voit même à la télé partout, où on a trouvé tel jeune mort dans sa chambre, où on a trouvé tel jeune qui s'est pendu parce que sa copine a fait ci, a fait ça. Donc, vous savez, les gars, je vais parler de ça. J'ai une femme chez moi et elle est en train de regarder cette vidéo, mais je vais parler parce que je veux que les jeunes se réveillent. La femme est un mal nécessaire. Oui, on ne peut pas vivre sans la femme. Vous comprenez? Mais, il faut faire très attention. Je ne vous interdis pas d'aimer vos femmes. Aimez vos femmes, mais ne donnez pas tout le cœur. Donner tout le cœur veut dire quoi? Je m'explique. Vous vous rappelez de l'histoire, on avait raconté en France, je crois que c'était en France, où un jeune, je crois que c'était un Camerounais, qui a voyagé, qui s'est battu jusqu'à construire sa vie, construire la maison, tout, 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 acheter la maison. Il a fait venir sa femme, il a dit, non, je vais prendre ma femme en Afrique. Il a fait venir sa femme. Sa femme est arrivée là-bas, elle a ouvert les yeux, elle a découvert les blancs, elle a commencé à tromper son gars et tout, et il a su. Le gars a mis la balle dans la tête de sa femme, ainsi qu'il s'est lui-même donné aussi la mort. Vous vous rappelez de l'histoire, non? Je crois bien. Ça ne date même pas de deux ans. Car, arrêtons de mourir gratuit, mon frère. La vie est tellement belle, la vie que les gens, la vie là que les gens sont couchés dans les hôpitaux en train de bagarrer avec les maladies pour te chercher. Toi, tu prends ça, tu te donnes, tu arraches ça, comme la blague. À un moment donné, réfléchissons, mon frère. Réfléchissons. Arrêtons un peu de nous comporter comme des animaux. Oui, arrêtons de nous comporter comme des animaux. La femme que vous voyez là, quand je parle maintenant, je sais que toi qui me regardes, tu es dans un love story, la magie seulement, non? Ta femme t'aime jusqu'à ce moment, c'est la magie, non? Tu vas dire que Franco est fou, il raconte des conneries. Mais c'est demain, man. On connaît les gars qui sont allés au village, on dit que les bonnes femmes sont au village. Ils sont allés prendre les femmes au village. Dès qu'elles arrivent en ville, dès qu'elles voient la couleur de la ville, c'est le feu maintenant que le gars voit. Beaucoup sont donnés l'amour comme ça. Moi, je fais donc cette vidéo pour sensibiliser, pour préparer mes frères qui m'écoutent. Parce qu'à travers cette vidéo, je peux sauver au moins, même ces trois personnes, même ces quatre vies. C'est beaucoup. Arrêtons de mettre le cœur sur le matériel. Quel qu'en soit ce que tu as fait pour la femme, hein? Car, sache que la femme, c'est le revers, la pomme est le revers. Quel qu'en soit ce que tu as fait pour la femme, sache que la femme est comme ça et comme ça. Aujourd'hui, elle te montre cette façade. Demain, c'est celle-ci. Si tu as les oreilles pour comprendre, il faut comprendre ça. Mon père, on a tout fait. Tout fait. Pour que mon père attrape la vessée. Tout ses biens qu'il a cherchés. Une femme est venue arracher tout ça. Pour que mon père attrape la vessée. Il a dit, tout est vanité. Tout est vanité. Je ne suis pas venu si tu avais ses biens. Il l'a laissé. Vous avez souvent vos immeubles, des investissements. Vous vous accrochez tellement à ça. Au point où si tu arrives un matin, tu te dis que ton immeuble s'est écoulé. Tu piques la crise. La crise de quoi? Je connais les couples. Je ne vais pas raconter les histoires des couples et des gens ici. Que le gars a tout donné à la femme. Parfois, tu fais 20 ans avec une femme sans connaître qui elle est. La femme que tu vois là. C'est vrai que les hommes sont aussi pareils. Mais c'est beaucoup plus les femmes. Excusez-moi. Sur 100 cas, 80. C'est beaucoup les femmes. Et tu peux faire 20 ans avec une femme. Sans savoir que celle que je vis avec elle comme ça. C'est la magie. Un matin. Elle te sort une carte comme ça. Tu sais, toi tu restes en 20 ans. Ce n'est pas la femme-ci qui est allée enlever dans une boue. Laver, nettoyer jusqu'à aller comme ça. Mais elle te sort une carte comme ça. Tu restes au 40 ans. Je fais donc cette vidéo pour te dire mon frère. Si tu traverses ces moments-là. C'est tellement il y a les gens qui traversent des moments difficiles dans leur couple. Leurs femmes les ont trahis. Mon frère, garde le moral haut. Personne n'est le Dieu de l'autre. Parfois, tu as quand même pression. Parfois, tu aimes une femme. Juste ça, tu te dis que merde. Si je perds la femme, est-ce que je peux encore trouver une autre comme celle-là ? Car, j'ai eu des situations comme ça dans ma life, même quand j'étais à l'école. C'est-à-dire que tu as eu une petite comme ça et te fête presque tout, gars. Tu te dis que merde. J'ai même fait, quand j'ai perdu même l'une de mes premières copines que j'aimais tellement. J'ai fait une semaine sans manger. J'avais maigri. Ce que quelqu'un me disait, un jour que tu pouvais encore trouver, une femme qui va laver, qui va cicatriser toutes les plaies-là. Qui va laver tout mon mal-là. Je ne vais jamais accepter. Quand on vit, il faut toujours avoir espoir. Penser que le lendemain sera toujours meilleur. Quelqu'un soit l'âge, il n'y a pas l'âge. Et que tu peux faire même 25 ans avec une femme. Avoir le découvrir. Avec qui tu vivais. Toi-même, tu restes en s'aduque. Hey ! Hein ? On t'explique même, tu dis que c'est faux. Je vis un rêve. Pourtant, c'est la réalité. Si tu n'es pas préparé. Parce que moi, je suis préparé. Ma femme, écoute. Moi, je suis préparé que... Si demain, ça cuit. Papa ! Ce n'est pas pour dire que je n'aime pas ma femme. J'aime ma femme. Je fais tout ce qu'il faut faire. Mais avec prudence. Parce que la femme, on ne maîtrisait jamais la femme. On ne maîtrisait jamais la femme. Ne dis jamais, ne tape jamais la main sur ta poitrine quelque part en disant que... Je fais confiance totalement à ma femme. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont aidées. J'ai connu une femme qui m'a presque... Même sans elle, je ne devais même pas... Je devais arrêter mes études très tôt. Elle m'a beaucoup soutenu. Mais la même femme aussi m'a abandonné après. Elle m'a soutenu au point qu'elle ne peut jamais m'abandonner. Je peux dire qu'elle m'a tout donné. En ce moment-là, j'étais dans le besoin. Elle m'a soutenu. Quand moi, j'avais besoin d'elle aussi maintenant, j'étais même sur le point de lui venir aussi en aide. Là où c'est lui venir, en tout cas, où c'est François. J'espère qu'il y a tous les profs de français ici qui vont corriger les fautes après. Donc, quand moi, j'étais aussi engagé. C'est là où l'engagerie que le pont s'arrête. Elle prend une autre direction. Car, la femme a arrêté à partir de ce moment, si vous m'écoutez, de vivre comme si, sans X ou sans Y, rien ne peut plus marcher dans vos vies. Personne, en dehors de Dieu, ne peut décider de ton avenir. Et apprenez à comprendre que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est grâce à Dieu. Apprenez à comprendre ça. Un homme qui n'a pas compris que tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Même si tu as perdu quoi dans ta vie, même si c'est ton enfant, même si c'est quoi, Dieu a accepté. Parce que si Dieu n'acceptait pas, ça ne devait jamais arriver, ne regretter jamais dans la vie. Faites du bien aux gens sans attendre le retour de ces personnes, de ces personnes que vous leur avez fait du bien. C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un dans les difficultés, que tu peux l'aider, aide cette personne, mon frère, et le ciel t'aidera. Comme tu aides cette personne-là, demain tu seras dans le besoin quelque part. Quelqu'un d'autre va t'aider, tu ne vas pas savoir pourquoi la personne t'aide. Justement parce qu'aujourd'hui tu avais aussi aidé un X comme ça. C'est comme ça la vie. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont déjà bien, qu'ils se suffisent déjà, qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus souffrir. Je connais des amis que leur chiffre d'affaires était dans les 50 millions. Aujourd'hui ils font la moto. Des commerçants. Que les gars, je connais les gars qui ont dit que même sa cinquième génération ne peut plus devenir pauvre. Or lui-même, il n'a même pas encore une génération, il souffre déjà. Méfiez-vous les gars. La vie que vous voyez là, ne fait jamais le chantage, ne fait jamais le boucan que je suis arrivé. Personne n'a sa place assurée. Personne. J'espère que tu as compris. Si le message t'a intéressé, partage. Et si tu es nouveau sur cette page, abonne-toi. C'est la meilleure page les gars. C'est de ça qu'il s'agit. On est toujours ensemble. C'était Franco le Mignon. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.